On reparle de l'Eurovision et du résultat de Lazara qui a donc terminé 16e, loin derrière la Suède, qui remporte le concours cette année. Pour rappel, la France n'a plus gagné l'Eurovision depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam. Putain ! C'est pas génial ! Ah oui Patrick Sébastien, c'est vrai, déception ! Putain ouais ! Attends, on attendait Lazara et on finit avec le zéro ! Attends, le titre de sa chanson c'était Evidemment ! Evidemment, et alors ? Evidemment, on s'est montré ! C'est con ! J'aurais dû y aller avec ma dernière chanson ! Ah putain c'est génial ! C'est que d'amour, c'est que d'amour ! Delphine Arnot sera ravie ! C'est génial ! C'est que d'amour, c'est que d'amour ! Ou alors au choix, j'en ai écouté ! Et une autre un peu plus personnelle et plus sensible ! Ah ouais, ça s'appelle comment ? Fais-nous voir tes baloches, Patoche ! C'est vrai que c'est plus sensible ! D'ailleurs, vous ne serez pas déçus ! Les baloches, elles sont comme le score de Lazara ! C'est-à-dire ? Elles tombent pas ! Elles tombent pas comme le score plutôt ! Il est sympa ! Non, sérieusement ! Non, l'Eurovision, ça fait pour moi ! Tu sais que j'en parle rarement par pudeur, mon Vincent ! Mais Marie Myriam, ça a été un de mes premiers amours ! C'est vrai, Patrick ! Attendez, vous parlez bien de la dernière gagnante française, Marie Myriam, l'interprète de L'oiseau et l'enfant ! Ouais, ouais, c'est ça ! Je te parle bien d'elle ! On a peu eu d'enfant, mais je peux te dire qu'elle a bien vu l'oiseau ! Bernard Laporte ! Le petit oiseau ! Bernard Laporte, vous avez regardé l'Eurovision ? Oui, oui ! Oui, je regarde l'Eurovision et franchement, je suis très content ! Du résultat ? Non, de la participation de l'Australie, cette année encore ! C'est la septième fois de suite et c'est une très bonne nouvelle ! Pourquoi Bernard Laporte ? Visiblement, l'Australie se trouve désormais définitivement dans l'hémisphère sud-austral de l'Europe ! Je ne sais pas si ce sont les effets du réchauffement climatique, mais tant mieux, ça fera moins d'heures d'avions pour aller jouer contre les Wallabies ! Vendredi soir, sur TF1, dans Mask Singer, Elodie Frégé portait une robe échancrée sur le côté qui laissait apparaître une partie de sa poitrine, alors une tenue qui a déclenché quelques sarcasmes et moqueries sur internet ! Ben oui, oui, oui ! T'en, 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 t'en ! Bonjour, Jean-Marie Bigard ! Si je comprends bien, samedi soir à la télé, c'était l'Eurovision, et vendredi, c'était l'Euronichon ! C'est bon, va ! D'ailleurs, l'Euronichon, excuse-moi, mais on n'aurait peut-être pas fini 16e, hein ? Enfin, ça dépend avec qui ! Ah, bonjour, Jean, Jean Berking ! Je te préviens, si tu fais une blague brouée sur mon poitrine, je te mets ma main dans la gueule ! Non, 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 pas toi, ma Jane ! Je passais plutôt au plan chapin jalouse qui souhaitait de la gueule d'Elodie Frégé vendredi soir ! Ah, dis donc ! C'est quoi ? De quoi je m'emmêle ? De quoi je m'emmêle ? Hein ? Sur les réseaux, sur les réseaux, maintenant, les frustrés, ils boivent sur tout et n'importe quoi ! Ah ! Si j'étais président, mon programme, ça serait tout le monde à poil, tiens ! Ça détendrait les esprits ! Pardon, vous êtes sûr ? Enfin, faut voir, ça détendrait peut-être les esprits, mais en fonction de qui t'es en face de toi, ça pourrait rapidement entendre autre chose ! Oh, là, 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 là ! Et nous ne sommes que lundi, merci ! Bien démarrer sur une note poétique ! Voilà, c'est ça ! Vincent Serruti et Malika Ménard, 6h-10h, c'est le M Radio Réveil !